Le tableau peint par David en 1788, portrait d'Antoine Laurent de Lavoisier et de sa femme, est une des plus célèbres représentations de celui que l'on considère comme le père de la chimie moderne. Mais ici, c'est sa femme qui capte le regard. Elle nous regarde droit dans les yeux. La blancheur éblouissante de la robe de madame contraste avec l'apparence de monsieur tout en noir et dont seules les manchettes et le jabot du chimiste donnent un peu d'éclat. Troisième personnage, la grande table, nappée de velours rouges, porte les instruments du chimiste. Et puis, clin d'œil du peintre, sur le fauteuil, un carton d'où dépassent des feuilles blanches. Le travail de madame ? Il se trouve que c'est David qui lui avait enseigné le dessin. C'est elle qui commanda et paya ce tableau. Marianne Pierrette Pauls, refusant un mariage arrangé par son grand-oncle, épousa à l'âge de 14 ans Antoine Laurent de Lavoisier, avec qui elle partageait les goûts scientifiques et artistiques. Élevée dans un couvent, elle avait reçu une bonne éducation classique. Elle avait appris la chimie et les langues et pouvait mesurer l'intérêt des publications des savants étrangers. Comme s'en plaindra amèrement Guelussac, les savants ne parlaient alors pas les langues étrangères. Elle les recevait dans son salon de l'arsenal, devenu le centre d'une vie scientifique et intellectuelle intense. Elle traduisit ainsi un essai qui excitait la réflexion des chimistes et des physiciens. Cette théorie émise par Stahl au début du XVIIIe siècle expliquait la combustion par la présence dans les corps combustibles d'un principe de feu ou phlogistique. Elle fut saluée par Kant. La raison doit forcer la nature à répondre à ses questions. Comme l'indique sa préface, la traduction de Marianne permit à Lavoisier de connaître de la manière la plus claire et la plus précise les idées de M. Kirwan. Avec l'aide de sa femme, Lavoisier combattit le phlogistique en mettant en évidence le rôle de l'oxygène. Kirwan, prenant à leur connaissance des objections, abandonnera cette théorie. Je mets bas les armes et j'abandonne le phlogistique. Les registres de laboratoire de Lavoisier sont riches de notes et remarques de la main de Marianne et témoignent qu'elle fut bien plus qu'une épouse de chimistes ou qu'une assistante. Les dessins du matériel et des expériences sont tous de sa main et sont une merveille de précision et de finesse, illustrant un raisonnement expérimental d'une rigueur sans faille. Marianne Pierrette collabora étroitement et efficacement avec son époux, même après sa mort. Elle reprit pendant son incarcération et après son exécution par la guillotine en 1794, le projet de publication de l'intégralité de ses mémoires dispersées. Seuls parurent deux volumes pour lesquels elle écrivit une introduction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada